Le professeur Bernard Lechevalier est un grand médecin, il est actuellement professeur émérite de neurologie à l'université de Caen et il est membre de l'académie nationale de médecine. Bernard Lechevalier est l'un des premiers en France à s'être intéressé à la neuropsychologie et à avoir fondé une unité INSERM consacrée à cette discipline Carrefour qui étudie les fonctions cognitives supérieures dans leur rapport avec les structures cérébrales. L'essor de cette discipline allant de pair avec celui des neurosciences et celui de l'IRM fonctionnel. C'est son amour de la musique et son talent de musicien puisqu'il faut savoir que le professeur Bernard Lechevalier est organiste, il est organiste titulaire de l'orgue de l'église Saint-Pierre de Caen. C'est cet amour de la musique depuis sa petite enfance qui l'a amené à s'intéresser plus particulièrement aux liens entre la musique et le cerveau. Il présente dès 1985 au congrès de psychiatrie et de neurologie de langue française un rapport sur les troubles de la perception de la musique d'origine neurologique. En 2003 paraît son grand ouvrage, Le cerveau de Mozart, qui explore à partir de l'exemple du grand compositeur les mécanismes de la création musicale, de la perception et de la mémorisation de la musique. Cet ouvrage a remporté un très grand succès, il a été réédité trois fois et il a été traduit en quatre langues. Bernard Lechevalier a publié en 2006 avec Francis Stache et Hervé Platel, il a publié Le cerveau musicien, qui est consacré à la neuropsychologie et à la psychologie cognitive de la perception musicale. Il a publié ensuite en 2010 Le cerveau mélomane de Baudelaire, qui traite de l'énigme de la compréhension inégale de la musique selon les individus, en prenant l'exemple d'un Baudelaire. A partir de cette expérience d'un Baudelaire qui ne s'est ouvert que très tardivement et presque de façon fortuite à la musique, mais alors d'une manière particulièrement brillante. Le professeur Bernard Lechevalier nous en parlera et dans quelles circonstances ça s'est produit. C'est donc, vous l'avez compris, un grand médecin, mais aussi un grand musicien, qui va s'adresser à nous dès que la présentation de son PowerPoint sera en place, et qui va nous permettre donc d'écouter sa communication sur musique et cerveau. Et tout de suite après Bernard Lechevalier, et pour rester dans la continuité du grand Mozart dont il va nous parler, nous aurons donc un intermède musical de qualité avec les grands musiciens que je vous présenterai tout à l'heure. Bernard Lechevalier, la parole est à vous dès que cela vous est possible. Merci Monsieur le Président. Je suis très heureux et très honoré de venir prendre la parole à l'Académie des sciences et des lettres de Montpellier. Je suis déjà venu parler de musique dans une réunion qui était organisée par Monsieur Voisin, et j'avais parlé de Maurice Ravel à ce sujet. Alors pourquoi je me suis intéressé à la fois à la médecine et à la musique ? Parce que j'ai eu à soigner des musiciens qui avaient perdu le sens de la musique, et c'est évidemment épouvantable pour un musicien de perdre le sens de la musique qui pensait qu'ils entendaient une moto ou qu'ils entendaient une scie circulaire alors qu'on jouait une symphonie de Mozart. Et c'est à partir de l'observation de malades que tout ça est venu en collaboration avec mes collègues de professeurs de médecine à l'université de Caen. Ça a été l'objet d'un rapport, comme l'a dit Monsieur Lopez en 1985, parce qu'on a réuni 13 malades comme ça, et puis on a formé un club de neurodue acoustique, et ça faisait boule de neige en somme. Et puis ensuite Odile Jacob, l'éditeur, m'a demandé de faire un livre, et en revenant dans le train, je pensais qu'on pourrait l'intituler le cerveau de Mozart, parce qu'en partant de l'existence du plus génial des musiciens, on pourrait voir le cerveau de Mozart, personne ne le connaît, puisque Mozart était dans la fosse commune, mais à partir du cerveau de Mozart, on pouvait s'interroger sur ce qu'est un génie, et on pouvait essayer, essayer, essayer d'aborder d'un point de vue neuropsychologique les traits caractéristiques du génie de Mozart, sans prétendre du tout l'expliquer, mais enfin en l'abordant. Alors il y a trois mots, Mozart, cerveau, musique. En 40 minutes, je vais essayer de dire... Je me suis permis de présenter un PowerPoint, parce que je trouve que ça fait un petit peu scolaire, un peu pédagogique, mais enfin c'est quand même bien utile pour fixer l'attention. Alors commençons d'abord par Mozart, pour situer quelques faits. Vous savez qu'à cinq ans, Mozart a composé son premier menuet, mais il y a quelqu'un qui l'a devancé, qui n'a jamais eu son génie, mais c'était quand même un grand musicien, c'est Camille Saint-Sens. Camille Saint-Sens a écrit un menuet à 4 ans, qui est conservé à la bibliothèque du Conservatoire de Paris. Mais Camille Saint-Sens est un grand musicien, mais il n'aborde pas quand même, il ne ressemble pas au génie de Mozart. Ce qui est remarquable, c'est qu'à 9 ans, il a fait une première symphonie. Moi, quand c'est comme ça, je vais voir la partition à la Bibliothèque nationale. J'ai vu une partition, pas celle de Mozart, mais j'ai vu une partition de cette symphonie qui est stupéfiante. C'est écrit en clé d'huile, il y a trois bémols, il y a des modulations, comme s'il avait fait deux ans d'harmonie. Or, il avait 9 ans. Et puis après, il y a quelque chose d'assez remarquable, c'est l'aventure... Il est allé à Paris, il a été reçu par le roi Louis XV, après il a été reçu par le roi d'Angleterre, en mille... Il avait 7 ans, à peu près. Et là, il a vu Jean-Chrétien Bach. Jean-Chrétien Bach, c'était le fils de Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach était un luthérien sévère. Et Jean-Chrétien Bach est devenu catholique. Horreur, horreur. Il a dit, je ne te reconnais plus comme mon fils. Va-t'en. Alors, il est allé à Milan, il a épousé la fille de l'organiste, et il est parti après, à Londres. Il est devenu un grand musicien, et il a reçu Mozart. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il lui a joué des fugues, et Mozart lui a dit, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il a pris sa place, et Jean-Chrétien Bach s'est pris d'une grande amitié pour là. Après, il a fait cet épisode à la Chapelle Sixtine, dont je vais vous parler, parce que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et tout le reste, vous pouvez en prendre connaissance. Là, voyez-vous, ce qui est quand même remarquable, c'est qu'il a fait trois grandes symphonies, 39, 40, 41. Je ne sais pas trop si ça marche, ça. Et puis, si, si, voilà. Et en six semaines. En 88, il a cessé de composer des symphonies, et il s'est adonné au théâtre. Il est mort de façon... Il a eu... On a raconté des choses aberrantes, qu'il avait mangé des champignons, qui ceci, qui cela. Dans mon livre sur le cerveau de Mozart, j'ai consulté beaucoup de documents, et j'ai parlé de tout ça avec des collègues urologues et néphrologues. Il est mort d'une néphrite. Il est mort d'une néphrite aiguë, parce qu'il a eu toujours des infections streptococciques. Depuis la première fois où il est allé sur le coche d'eau à Passau, il a pris le coche d'eau avec son père allé à Vienne, il a attrapé une angine épouvantable, et toute sa vie, il a transporté des streptococciques, sans doute des streptococciques dans sa gorge. Il a fait des mots de gorge, et il a fait une néphrite. Alors, en somme maintenant, Mozart sous l'œil de la neuropsychologie. Alors vous allez voir, on va parler de Proust, on va probablement parler de Marcel Proust, mais là on va parler d'Adrien Proust, son père. Et la neuropsychologie, à l'époque... Attention, en arrière... Non, mais ça, c'est ça, bon. Alors voilà, voilà. Ici, vous avez Adrien Proust. À droite, c'est le père de Marcel Proust. Le père de Marcel Proust, c'était un médecin qui aimait la musique. Et il a soigné des aphasiques. Pourquoi des aphasiques ? Parce que ce monsieur qui est à gauche, c'est Broca. Et Broca, qui était bordelais, auprès d'origine, il a décrit en 1861 un centre du langage. Ça a fait des histoires épouvantables. Comment pouvait-on mettre dans le cerveau le langage ? Il a décrit le centre du langage et il a appelé les malades qui perdaient le langage les aphasiques. Et ceux qui perdaient le centre de la musique, on les a appelés aussi les aphasiques. Alors Adrien Proust, très intelligent, il a dit, halte là, halte là, halte là. Moi, j'ai dans mes malades, il était médecin dans les hôpitaux de Paris, j'ai dans mes malades des gens qui sont aphasiques, qui ne peuvent plus comprendre le langage, mais qui conservent parfaitement la musique et qui jouent parfaitement du piano. Donc l'aphasie, c'est une chose, le langage verbal, c'est une chose et la musique, c'est autre chose. Eh bien, cette découverte était très importante parce que, voyez-vous, on peut dire que ce sont les prophètes, parole n'est pas musique. La parole, c'est une chose, c'est le cerveau gauche, l'hémisphère cérébral gauche. La musique, c'est le cerveau droit, l'hémisphère cérébral droit. Est-ce vrai ce que je vous dis là ? C'est la bataille des hémisphères cérébraux parce qu'il y en a qui se sont dit, moi, je suis droite et les autres qui se sont dit, moi, c'est le goût, je voulais dire, ça ne change pas beaucoup. Là, c'est le cerveau. Bon, toujours est-il que ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a toujours eu un centre en France. Alors, application, eh bien, on a distingué les amusies, les aphasies et on s'est aperçu grâce à des confrontations anatomocliniques parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas de scanner et tout ça. On examinait les cerveaux que les gens qui avaient perdu le sens de la musique pouvaient avoir des lésions gauches, des lésions gauches et il y en a d'autres qui pouvaient aussi avoir des lésions droites. Alors, on peut conclure que la musique, elle est dans les deux hémisphères, mais qu'elle est plutôt à droite qu'à gauche. C'est ça. Et puis, alors, maintenant, vous savez, la médecine, c'est devenue une affaire de machines. Alors, on passe tout ce monde-là à la moulinette, c'est-à-dire on leur fait des pescades, des IRM et on est capable de savoir exactement où se situe dans le cerveau la musique. Et puis, maintenant, c'est la cognition sociale. C'est un pas très important parce que si la psychologie s'enfermait dans les machines, c'était vraiment très grave. Parce que quand le malade voit le médecin, si le médecin commence à lui dire avant toute chose, avant de savoir comment il s'appelle, comment il va vous faire une IRM et tout ça, la sécurité sociale va faire l'addition. Et la cognition sociale a redonné un aspect très intéressant à ce que dit le patient. C'est quand même très important ce que dit le patient au médecin et qui est irremplaçable. Alors, voilà. Bon, je vous ai passé donc les deux pionniers. Et maintenant, j'arrive au cœur de l'histoire, c'est l'épisode de la chapelle Sixtine. Alors, l'épisode de la chapelle Sixtine, je vous raconte ça en deux mots. Mozart arrive avec son père, qu'on a beaucoup noirci. Léopold, on en a fait un espèce de tyran. C'est pas du tout vrai. Il était peut-être pas très facile, mais il a pris un très grand soin de son fils. Et il considérait que c'était un don de Dieu et que s'il ne cultivait pas ce don, il irait en enfer. Alors, oui, d'abord, il s'en est énormément occupé avec beaucoup d'amour et beaucoup de tact. Alors, donc, il va à Rome avec Mozart. Ils arrivent par un orage épouvantable. Et Mozart était déjà venu en Italie parce que Mozart avait été élève du Padré Martini. C'est un compositeur, un religieux, qui avait fondé l'Académie de Bologne, où il enseignait la musique. Et Mozart a suivi les cours du père Martini. Mais c'était des cours à la Palestrina. Et tout ça pour devenir membre de l'Académie, de l'Académie pontificale, et devenir chevalier, être un oubli par le pape, chevalier de l'Éprondeur. Eh bien, il arrive une histoire épouvantable. C'est que Mozart rate sa copie. Il se trompe dans les règles d'harmonie à la Palestrina. Et c'est le bon père Martini qui, en douce, attrape le papier, corrige tout. Et puis dit voilà ce que Mozart a fait. Regardez, Mozart a avoué qu'il s'était fichu dedans, dans le thème, dans le contrepoint, tout ça. Toujours est-il qu'il est quand même élu chevalier de l'Ordre de l'Éprondeur, comme Gluck. Mais il ne s'est jamais appelé chevalier, jamais. Alors, ils sont avec son père, il a 14 ans, il veut entendre le Miserere d'Allegrie, qui est une oeuvre admirable, que je vous recommande. On peut l'entendre en disque à CD. C'est une oeuvre qu'on chantait le Vendredi Saint. C'est les chœurs de la chapelle Sixtine qui chantaient cela. Là, c'est à neuf voix. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a deux chœurs, un de 45 voix, l'autre de 4 voix, qui chantent par moments à neuf voix. Neuf voix qui chantent en même temps un air un peu différent. C'est donc la chef-d'oeuvre du contrepoint. Et c'est le Miserere d'Allegrie. On éteint tout dans la chapelle Sixtine. Il y a juste un petit lampion qui est ouvert, qui est allumé. Et les voix des Castras, à l'époque, chantent ce Miserere qui est extraordinaire et merveilleux. Ce Miserere, ça dure un quart d'heure. Moi, j'ai le disque, ça dure un quart d'heure. Il y a des accords admirables, des variations et tout ça. Mozart est là avec son père. Il écoute. Il rentre à l'auberge. Ce n'était pas à l'auberge. Il était logé chez le prince. Je ne sais plus qui. Il demande une feuille de papier, des crayons, des gommes. Il recopie intégralement le Miserere d'Allegrie avec tous les accords, toutes les harmonies, tout le contrepoint et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Quelque chose qui est absolument miraculeux. Enfin, pseudo-miracle, parce que c'est grâce à son génie, à son cerveau fabuleux pour le faire une chose pareille. Bon, il repart. Ça, c'était le mercredi saint. Et le vendredi saint, le vendredi saint, il retourne. C'était absolument interdit de le copier sous peine d'excommunication. Il retourne. Il s'est aperçu qu'il n'a fait aucune faute. Il n'a fait aucune faute. Et le pape est au courant de ça. Et ça fait tout extraordinaire. Alors, voilà. Alors maintenant, on passe un peu à la science. Enfin, ce qu'il prétend de la science. C'est-à-dire de la neuropsychologie. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Un tel fait de mémoire est très difficile à cataloguer. Parce qu'actuellement, la conception de la mémoire que j'ai mis ici, voyez-vous, en noir, là. C'est là. C'est ici. Bon. Le long terme, le court terme. Alors, quand on retient quelque chose, on retient d'abord la mémoire à court terme. Supposez que vous apprenez un numéro de téléphone que vous voulez garder dans votre tête, le numéro de téléphone. Eh bien, vous allez le garder intégralement. Et puis, ça dure pour longtemps. Parce que, heureusement, heureusement, on se retenait tous les bureaux de téléphone. On deviendrait complètement fou. Bon. Mais après, ça s'en va. Ça, c'est le court terme. Et puis après, ça passe en long terme. Alors, la mémoire en long terme, il y en a plusieurs catégories. Il y a celle qui est explicite et celle qui est implicite. Je commence par celle d'en bas. Celle qui est implicite. Il y en a beaucoup parmi vous qui savent faire du vélo. Je crois. Il y en a sans doute aussi qui savent faire du ski. Et puis, qui, comme moi, à un certain âge, savent un peu encore faire du ski. Bien qu'ils ne potassent pas le ski pendant les mois d'été en Normandie ou dans l'Île-de-France. Eh bien, ça, c'est la mémoire implicite. C'est-à-dire que quand on a appris un peu à jouer du piano, à faire du vélo, à faire un peu de ski, on sait ça. On sait toujours ça. Malgré nous, on sait ça. Ça s'appelle la mémoire implicite. C'est grâce à ça que c'est encore des poésies qu'on a apprises quand on était jeunes. Les femmes de la frontelle et tout ça. Et on connaît ça. C'est la mémoire implicite. C'est le résultat d'un apprentissage. Et c'est Bergson qui a montré ça très bien. Et avant lui, Descartes. Descartes qui a montré qu'il y avait la mémoire des joueurs de lutte. Ça, c'est la mémoire implicite. Elle s'appelle aussi procédurale. Procédurale ou apprentissage. Et puis, à côté de ça, ça marche pas très bien. J'ai beau essayer de faire un apprentissage, mais je suppose, oui. Bon. Et puis, avant ça, la mémoire explicite. Alors, la mémoire explicite, c'est la mémoire que l'on raconte. On raconte que, moi, je raconte, je suis venu. Il y avait M. Voisin qui avait organisé. J'avais parlé de Ravel, etc. Bon. Ça, c'est la mémoire explicite. Et puis aussi, il y a la mémoire d'Irgen d'Arc. Quand elle est morte, elle est morte. Victor Hugo. C'est la mémoire sémantique. Eh bien, là-dedans, dans tout ça, c'est pas évident où mettre l'épisode de la chapelle Sixtine. Alors, voyez-vous, il y a un gars. Celui qui a parlé beaucoup de ça, c'est un certain M. Badelet, qui est tout à fait remarquable. Et il est venu à notre secours. Pour qualifier cet épisode formidable. Alors, vous allez voir sur la diapo d'après, vous verrez le schéma. Pour l'instant, il y a des faits, quand même. Alors, le petit violon de Wolfgang. Vous allez voir la mémoire de Mozart. Il dit, le petit violon, il dit à son père, M. Schachter, M. Schachter, c'était un grand ami de la famille. Son violon, il devait avoir 7 ans. Son violon, il est un demi-quart de ton au-dessous du mien. Il accorde, lui, un demi-quart de ton au-dessus du mien. Ça, c'est dans les correspondances, tout ça. Et c'est parce que Léopold, il écrivait tout. Il y a 7 volumes de correspondances de Mozart. Alors, il dit, mais non, mais non, c'est pas possible, tout le monde. Et puis, M. Schachter dit, je vais voir un peu la vérité. Il a joué, entendu mon violon, il y a 3 semaines. On va voir ce que ça donne. Il amène son violon, qu'il avait l'habitude. Et Mozart lui dit, écoutez le mien, c'était vrai. Il y avait un demi-quart de ton. Il avait retenu en 3 semaines la différence d'accord des deux. Il y a aussi Jean-Christian Bach. Jean-Christian Bach commence une fugue devant lui, quand il était en Angleterre. Jean-Christian Bach joue la fugue. Vous savez, la fugue, on met le sujet. Et puis après, il y a le contre-sujet. Et puis, Jean-Christian Bach se dit tout d'un coup, mais je ne me rappelle plus du sujet. Ça, c'est très embêtant quand on improvise. Alors, si on ne se rappelle plus du sujet, on dit, oui, il faut retrouver un autre. Bon, alors, il dit, je ne me rappelle plus. C'est Arbé Mozart, il dit, attendez, il avait 7 ans. Attendez, poussez-vous, poussez-vous. Il joue le sujet que Jean-Christian Bach avait joué. Puis il développe la fugue, tout ça, mieux que Jean-Christian Bach. Et puis, à deux autres époques, plus récemment, je veux dire, l'ouverture de Don Juan. L'ouverture de Don Juan, ça ne marche pas très bien, ça. L'ouverture de Don Juan, il va à Prague. Il va à Prague parce que Don Juan était créé à Prague. Il est reçu dans la famille du Tchèque. Et puis, dans la nuit, il dit, mais il faudrait quand même que j'écrive l'ouverture parce que c'est une main la première. Alors, il dit à sa femme, fais-moi 2 litres de café. Non, ça, c'est pas ça. C'est pas Mozart, ça. C'est pas Mozart. Non, ça non plus, non plus. C'est pas ce qu'il se passe. Il se passe des choses. Bon, je continue, je continue. Je me laisse pas abattre. Alors, en tout cas, à Don Juan, il lui dit, fais-moi du café. Il avait en tête toute l'ouverture, avec toute la partition, les instruments, tout ça, tout ça, sans aucune réflexion. Il écrivait ça comme on écrit une lettre, a-t-il dit lui, avec les accords, tout, 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 tout. Et quand ils ont fait la répétition générale le matin même, tout était impeccable. Il avait fait ça dans la nuit. Il avait fait l'ouverture de l'Opéra Don Juan dans la nuit. Alors, est-ce qu'actuellement, il y a des exemples ? Eh bien, vous avez Menouine et Enesco. Tout le monde connaît ces gens-là. Je ne vais pas décrire Menouine et Enesco. Menouine, Enesco était le professeur de Menouine. Menouine lui dit, tu sais, j'ai joué la sonate de Ravel, c'est admirable. Veux-tu que je te joue le premier mouvement ? Et lui, il joue le premier mouvement. Et Enesco, un roumain très grand, il lui dit, passe-moi ton violon. Et il rejoue la sonate qu'il avait entendue. Bon, et puis Toscanini, il savait, paraît-il, une centaine de partitions d'Opéra et tout, entièrement de mémoire. Moi, j'ai eu la chance d'avoir, comme professeur d'Organ, André Marchal, deux aveugles et Gaston Littès. Et puis, Dupré, ce n'était pas mon professeur, mais j'ai bien connu. Mais mon professeur, c'était André Marchal, mon professeur d'Organ. Eh bien, Marchal disait, on lui disait, maître, vous voudriez venir donner un concert tel jour, tel endroit. Ah, mais oui, mais oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous joue ? Il connaissait tout le répertoire de l'instrument. Aussi bien toute l'oeuvre des huit volumes de Bach, tout Franck, tout ça, tout ça, tout ça. Il connaissait tout. Des mémoires absolument extraordinaires. Mais en somme, tout ça, c'est merveilleux, parce qu'ils avaient fait un apprentissage. Mais ce qui est extraordinaire dans l'histoire de la chapelle Sixtine, c'est que c'était immédiat. C'est qu'il a redonné immédiatement les choses. Bon, alors voilà, c'est un peu scolaire, ce que je vous montre, je m'excuse. C'est le siège de la mémoire. Alors, vous voyez ici... Sur quoi il faut appuyer, là ? Vous voulez la flèche ? Oui, la flèche, oui. La flèche, elle est en haut. C'est pourtant là que j'appuie. Je ne peux pas appuyer assez fort. Voilà. Alors ça, vous avez reconnu que c'est un cerveau. C'est un cerveau coupé. Ça s'appelle frontal, la coupe. Et là, vous avez les deux lobes temporaux qui sont en noir. Vous ne voudriez pas... Voilà, merci. Alors voilà, ici, vous avez ce qu'on appelle... Ça, c'est les deux lobes temporaux. Et là, vous avez deux formations qu'on appelle les hippocampes. C'est la partie interne des lobes temporaux. Et vous le retrouvez ici. Et ça, ça s'appelle le circuit de papèse. Parce que c'est les neurones qui sont là-dedans. Ils partent là et ils font une boucle comme ça. Vous voyez, une boucle à la face interne. C'était ici. Il est situé ici. L'hippocampe, ça, ça s'appelle le fornix. Mais ce n'est pas le penne de... Mais ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que nous avons, à la face interne de nos hémisphères cérébraux, un circuit de la mémoire. Voilà, nous avons tous un circuit de la mémoire. C'est une structure qui est exprès dévolue à la mémoire. C'est l'hippocampe, le fornix, les tubercules mammillaires, le thalamus, qui sont situés ici, à la face interne du cerveau. Alors, on arrive donc à l'explication de la chapelle Sixtine. Eh bien, Baddeley, qui a découvert tout ça, enfin, mis tout ça en ordre, surtout, il a décrit, donc, la mémoire de travail, c'est la mémoire à court terme. Parce qu'on admet que quand on a, dans les minutes qui suivent la capture de l'information, notre cerveau travaille cette information. Ça bouillonne, ça s'organise pendant 5-6 minutes. C'est la mémoire à court terme, la mémoire de travail. Autrefois, mon professeur de psychiatrie, le professeur Delay, disait ça, déjà. Il disait la mémoire immédiate, la mémoire de travail, et puis ça devient la mémoire à long terme. Et il avait déjà dit ça en 1935, bien avant que ça ait été décrit par Baddeley en Amérique. Il avait tout ça, tout ça, l'hôpital Saint-Anne. Et puis, cette mémoire de travail, eh bien, d'habitude, on disait, elle passe à la mémoire épisodique. Eh bien non, Baddeley l'a dit, il y a un buffer. Buffer, ça veut dire tampon, comme en chimie. Il y a un buffer entre la mémoire de travail et la mémoire épisodique. C'est-à-dire qu'on a un intermédiaire, si vous voulez, entre la mémoire de travail, qui est la mémoire à court terme, et la mémoire à long terme. Et cet intermédiaire, c'est comme ça qu'on peut expliquer que Mozart ait gardé et gardé au moins une demi-heure, si vous voulez. C'est rare, mais il y a des cas où, comme ça, on peut garder à l'identique des informations. Bon, alors, maintenant, c'est pour ça, ces tableaux, ne soyez pas effrayés par ça. C'est pour vous montrer que dans la musique, on met en jeu tout un tas de mémoires. D'abord, la mémoire élémentaire, la mémoire de travail, comme je vous l'ai dit là. Eh bien, pour retenir une mélodie, il faut quand même retenir la note d'avant, la note d'après, sans quoi ça n'avancera pas. Alors, c'est nécessaire, pour entendre de la musique, pour comprendre que c'est de la musique, d'avoir une mémoire qui capte au fur et à mesure. C'est absolument nécessaire. Et puis, la mémoire, ce que Badelet a écrit, la mémoire de travail à long terme, épisode du Miséregret et d'Allégret, voyez-vous, qui siégerait dans l'hippocampe, ça explique l'exemple qu'on peut retenir exactement des choses en mémoire de travail plus longtemps qu'on ne le pensait autrefois. On pensait autrefois qu'en mémoire de travail, on retenait à l'identique peu de temps. Eh bien, maintenant, on sait qu'on peut retenir plus longtemps. Alors, le cas de Mozart est assez exceptionnel, évidemment. Alors, après ça, on retient le temps fresque. C'est le temps fresque, c'est retenir tout un morceau. Quand on apprend tout un morceau par cœur, on le sait, on l'a en soi, en somme. Et puis, la mémoire sémantique, quand vous entendez « pop, 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 pop », vous ne dites pas « c'est de Mozart ». Tout le monde sait. Et puis, après, vous avez la mémoire procédurale. La mémoire procédurale, c'est l'apprentissage. L'apprentissage, la mémoire de la position des doigts, etc. Alors, dans les traités, on dit qu'il y a trois sortes de mémoires. Il y a la mémoire kinesthésique, la mémoire de ce qui est écrit sur la partition et puis la mémoire des sons. Bon. Alors, j'abandonne maintenant la mémoire pour vous montrer où on siège, où on pense que siège les fonctions musicales. Voilà toujours notre cerveau. Eh bien, vous voyez ce qui est en noir, là. C'est la face supérieure du lobe toporal que j'ai représentée ici. Vous avez ici les aires auditives. Les aires auditives, elles sont situées de chaque côté. Il y en a deux. D'un hors des aires primaires et puis ensuite des aires secondaires. Si de ces aires-là, si ce qui est en noir est détruit par un accident vasculaire cérébral, par exemple, c'est rare, ça fait ce qu'on appelle une surdité. À oreille normale. À oreille normale. Surdité corticale, parce que les aires sont détruites. Mais il y a juste un petit bout des aires qui sont détruites. Et à ce moment-là, le malade entend, il entend, mais il ne comprend rien de ce qu'il entend. Moi, j'ai eu une patiente qui disait « Je suis incapable de dire si c'est mon bébé qui crie, si c'est une moto qui passe dans la rue ou si c'est le poste qui chante dans... » Je ne sais pas ce que c'est. J'entends un bruit, mais je suis incapable. Ça s'appelle une agnosie. Le patient entend quelque chose, mais il ne peut pas traduire ça. Bon. Alors maintenant, on avance un peu et on voit les composantes élémentaires de la musique. Et ça, c'est ce que nous a appris la neuropsychologie. Dans la musique, on distingue la hauteur, c'est-à-dire est-ce que c'est plus haut ou plus bas, est-ce que c'est une note aiguë, une note grave. Et je vous ai signalé l'épisode de M. Schackner. Bon. Les timbres, les timbres, à quoi c'est dû, les timbres ? Savoir si c'est une clarinette, une trompette, eh bien c'est dû aux harmoniques. Aux harmoniques, à un son, vous avez la fondamentale, et les harmoniques. Et là, Mozart nous a livré ses idées dans ses lettres. Il avait horreur de la trompette. Il disait que quand il entendait de la trompette, ça le rendait malaise. Et par contre, il avait des comparaisons gustatives pour le violon. Il disait le violon de beurre. Il disait qu'il avait un violon de beurre. Il aimait beaucoup le beurre et les confitures, parce que sa mère faisait de très bonnes confitures, il paraît. Et donc, il donnait des termes gustatifs, des termes gustatifs au timbre. Alors, c'est donc la hauteur, le timbre, le rythme. Alors là, j'ai mis un grand compositeur, Olivier Messian. Il y a deux sortes de rythmes. Il y a le rythme, ce qui est bien rythmé, c'est pas... ce qui est bien rythmé, c'est ce qui est différent. C'est l'irrégularité. Le rythme, c'est l'irrégularité du temps. C'est le découpage irrégulier du temps. C'est pas le découpage régulier comme la marche militaire. C'est le découpage irrégulier. Alors, on a différencié le maître, le maître et le rythme. Le maître, qu'est-ce que c'est le maître ? Dire ce qu'on entend, c'est un tango, ou bien c'est une valse, ou bien c'est une marche, ou bien c'est du jazz. Ça, ça s'appelle le maître au mouvement. C'est dans l'hémisphère droit. Et puis, savoir que c'est un changement de rythme, c'est dans l'hémisphère gauche. Ça vous montre que les deux hémisphères cérébraux coopèrent dans la musique. La familiarité, c'est dans l'hémisphère gauche, la mémoire musicale. Eh bien, les musiciens sont favorisés parce que c'est ainsi que les malades atteints de maladie d'Alzheimer conservent de très bonnes mémoires musicales. Un de mes élèves, qui est maintenant professeur de psychologie à Caen, a fait une chorale d'Alzheimer. Quand il vient les faire répéter, les malades lui disent bonjour monsieur, que désirez-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Ils ne le reconnaissent pas. Il les fait chanter tous les huit jours. et puis il dit voilà les partitions et il chante des choses à quatre voix sans se rappeler qui il est, sans se rappeler où ils sont, sans se rappeler leur nom. Ils réussissent à retenir d'une semaine à l'autre parce qu'ils ont conservé une mémoire musicale. C'est quelque chose... Vous savez, dans la maladie d'Alzheimer, on parle toujours de ce que les gens perdent. On ne parle jamais de ce qu'ils conservent. Et ce qu'il faut, c'est essayer de voir ce qui est conservé pour le faire travailler et pour les améliorer, qu'ils aient une vie à peu près correcte. Donc, il y a une chorale de malades atteints de maladie d'Alzheimer dans ma ville. Alors ça, c'est un travail scientifique qui est fait... C'est la thèse de celui dont je vous parle, qui est prof de Psycho maintenant, qui a été faite au centre Cicéron. Le centre Cicéron de Caen, c'est un centre qui a un accélérateur d'un lourd et un cyclotron et qui fait partie d'une unité, une serme. Eh bien, c'est le premier travail au monde, je peux dire, je peux oublier que je parle de ma ville où on a montré les localisations cérébrales des éléments constitutifs de la musique. C'était fait chez des étudiants volontaires avec tout ce qu'il fallait au point de vue éthique pour que ce soit évidemment correct au point de vue éthique et on a vu, en somme, avec cela, qu'on leur a fait passer une bande de musique, on leur a dit vous allez faire attention au traitement sémantique, c'est-à-dire à ce que c'est, vous allez faire attention quand ça change de rythme, quand ça change de timbre, quand ça change de hauteur. Ils appuyaient sur un bouton et on a fait passer tout ça à la caméra Positon qui est un appareil très sophistiqué qui mesure le débit sanguin cérébral par un moyen radioactif et on sait quelle est la région du cerveau qui s'allume quand le sujet fait le travail. Alors on a vu un somme que la hauteur, vous voyez, c'est en anglais, c'était publié en Angleterre, pitch, c'est la hauteur, c'est le cerveau gauche. Ça s'allume ici, les débits sanguins augmentent dans le cerveau gauche. Quand c'est la familiarité, c'est aussi le cerveau gauche. Quand c'est le timbre, c'est le cerveau droit. Alors, maintenant, je passe rapidement à la pathologie. Les gens qui ont perdu le sens de la musique, qui ne savent plus si c'est de la musique, si c'est quoi. Ça s'appelle la musique. Alors, je dis notre chef de chœur parce que j'ai eu à soigner un chef de chœur professionnel de Besançon. Il participait au festival de Besançon. Et cet homme-là, un jour, en faisant répéter ses choristes, il dit, mais toi, tu chantes faux. Mais il dit, toi aussi, tu chantes faux, toi, tu chantes faux. Et il leur dit, mais vous chantez tous faux. Qu'est-ce qui vous arrive ? Eh bien, il n'avait rien d'autre. Il n'a pas eu mal à la tête. Il n'a pas eu du tout de paralysie. Rien. Il est rentré chez lui. Il a mis un disque. Il a dit, mais c'est abominable. Ils jouent tous faux. Il est allé trouver l'autorhineau qui lui a dit, vous avez des oreilles, monsieur, qui sont parfaites. Et il l'a envoyé au neurologue. Le Besançon et M. Gunzbach, un de mes collègues, qui nous l'a envoyé. Et il lui avait fait une artériographie à l'époque. Et il avait une thrombose, une occlusion complète de son artère carotide droite. Et ce monsieur-là, ce chef de chœur-là, on lui a fait des examens radiologiques. Il avait une lésion d'un centimètre carré dans la région que je vous ai montrée là, au début, de plein homme temporal droit. Et quand on lui a passé des examens, il était incapable de faire une dictée musicale, incapable de reconnaître quoi que ce soit. Par contre, il savait écrire la musique et tout ça. Il ne pouvait pas chanter. Il chantait tout faux. Ça fait dix ans de ça. Moi, je lui ai écrit tout ça, beaucoup de choses. Il n'a jamais récupéré. Il a dû abandonner son travail pour une lésion d'un centimètre sur un centimètre dû à une occlusion de sa carotide, dont le seul signe a été qu'il pensait que les autres chantaient faux. C'est une histoire incroyable. Bon, alors, à côté de ça, il y a des formes congénitales. Je ne peux pas m'y attarder pour l'instant. C'est vrai qu'il y a des formes congénitales d'amusie. Et c'est Rameau qui s'en était occupé, Jean-Philippe Rameau. Et puis, je vais vous dire un mot d'une fausse amusie, c'est Maurice Ravel. Maurice Ravel n'avait pas d'amusie vraie. Il avait gardé toutes ses fonctions musicales. Et moi, j'ai été l'élève quand j'ai commencé mon externa à Paris-à-la-Salle-Pétrière. Le professeur à la joanine a examiné Maurice Ravel en 1936. Et c'est comme ça qu'on sait toute l'histoire. Maurice Ravel, j'ai vu chez un marchand de livres, de textes célèbres, mais il vendait ça tellement cher que c'était un petit bout de papier de 3 ou 4 centimètres, ça valait 3 000 euros. Alors donc, sur ce bout de papier, on voyait en 1922 le nombre de ratures extraordinaires que Maurice Ravel avait fait. En 1922, c'était le premier signe de son atrophie cérébrale. Et puis après, en 1927, il se perdait dans l'accompagnement. Et il n'était pas si inconsciemment de la première à la dernière page de la sonatine. En 1928, alors là, on a dit le boléro, c'est pathologique. Alors moi, je suis allé à la Bibliothèque Nationale et puis j'ai vu la partition du boléro. Ça, c'est de dire ça, c'est une hérésie. Le boléro, c'est fabuleux au point de vue d'orchestration. C'est une commande qu'Hidari Bündchen lui avait faite. S'il a répété 20 fois le motif, c'est parce que la chef de la danse lui a demandé de le répéter. Et la partition est fabuleuse. Il y a 20 portées l'une sous l'autre avec tous les instruments et une orchestration. On ne peut pas du tout considérer que le boléro de Ravel, c'est de la pathologie. C'est une bêtise de dire ça. C'est vrai difficile. Alors par contre, en 1932, il a eu un accident de taxi. on a cru que c'était ça qui l'avait rendu malade. Mais en fait, il y avait bien avant où il avait tout ça. Et Saint-Jean-de-Luz en 1933, il a voulu apprendre à quelqu'un à faire des ricochets. Il lui a envoyé le caillou dans l'œil, dans le visage. Mais ce n'est pas du tout. D'autant qu'il s'affaillait se noyer. Il faisait la planche. En 1933, il faisait la planche et on ne le voyait pas. Il était très bon nageur. Et puis, on ne le voyait pas revenir. Des gens sont allés et ont dit « Écoutez, je suis désolé, je ne sais plus nager. J'ai perdu l'usage des mouvements de la natation. Je ne sais plus ce qu'il faut faire pour nager. » Ça s'appelle une apraxie. Et en 1936, il était donc examiné par mon maître, le professeur Alajouanine, qui a trouvé qu'il avait une agraphie, il y a impossibilité d'écrire, une aphasie, il ne pouvait plus parler, une apraxie, c'est-à-dire impossible de faire déjà du piano, ou tout ça. Alors, il avait la musique, il disait « J'ai de la musique plein la tête. » Et il a dicté ces dernières œuvres parce qu'il ne pouvait plus les écrire. Mais il avait une conservation du chant interne. Alors, voyez-vous, ça, c'est une fausse amusie. Il ne faut pas dire qu'il avait perdu le sens de la musique. Il avait l'impossibilité d'exprimer la musique. Mais il avait gardé intact le sens de la musique. Bon. Alors, on arrive justement à quelque chose de très intéressant. C'est la notion de chant interne. Alors, ce qui est à droite, c'est le langage intérieur. Eh bien, la notion de langage intérieur remonte à Platon. Platon avait dit déjà la pensée et le langage, ça va ensemble. Et on peut très bien avoir de la pensée et parler en nous-mêmes sans que ça soit explicite. Bon. Ça, c'est un peu en dehors de notre sujet. Je ne vais pas mettre à faire. Mais par contre, je parle de ça. Le chant intérieur, il y en a sans doute beaucoup de gens parmi vous qui ont ça, c'est la possibilité d'entendre des mélodies intérieurement dans sa tête. Si vous voulez, à peu près tout le monde dit je peux me chanter la Marseillaise dans ma tête. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Bon. C'est le chant interne. Et on peut aussi inventer des mélodies dans sa tête. Les mémoriser, les solfier et se les représenter. Parce que les chefs d'orchestre, quand ils apprennent des partitions, ils sont chez eux bien tranquillement, ils ont la partition devant les yeux avec tous les instruments, 20 portées, mais ils se les représentent. Ils se représentent. Ils entendent tout. Ils entendent tout ce que chantent les instruments. Ça s'appelle le chant interne. Et on sait maintenant avec l'hyrme fonctionnelle, tout ça, où il y a des zones pour cela. De même qu'il y a des zones pour le langage interne, il y a des zones pour le chant interne. Et ces zones-là, c'est les mêmes zones que celles qui donnent le langage et aussi la phasie qu'avaient décrit Broca, mais à droite. Il y en a surtout à droite, symétriques. Alors cette notion de chant interne, elle est très intéressante. Elle aboutit à la notion d'intelligence musicale. Alors j'ai eu à traiter ça à Lyon il y a deux ans. Et j'ai commencé par aller voir ce que disait Littré. Quand on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, il faut ouvrir le dictionnaire de Littré en huit volumes et on a une mine de renseignements très intéressante parce que c'est un bonhomme qui était peut-être insupportable mais qui a fouillé vraiment toutes les connaissances de façon marquable. Et alors Littré a donné huit définitions de l'intelligence et il a fait une place à l'intelligence des artistes. Il reconnaît l'existence de qualité personnelle de l'artiste, d'habilité, des moyens employés, la faculté de les reproduire et de la communiquer aux autres. Et l'intelligence musicale n'est pas universelle alors que l'intelligence avec un grand I elle est universelle. Le chant interne et sa mémoire c'est nécessaire pour la composition musicale. Pour composer il faut avoir le chant interne il faut surtout le mémoriser parce que vous pouvez très bien avoir une idée d'une mélodie vous pouvez inventer une mélodie comme ça ou improviser quand on improvise moi je suis organiste mais on improvise pour qu'il n'y ait pas de blanc on improvise mais on improvise après on se rappelle plus ce qu'on a improvisé on se rappelle un vaguement mais ça s'en va tout de suite. Alors ce qui est formidable chez Mozart c'est qu'il avait à la fois le chant interne et la mémoire une mémoire prodigieuse si bien qu'il était capable d'inventer toute une symphonie mais de la mémoriser entièrement et d'être capable de la retenir et de la remettre sur le papier c'est une qualité extraordinaire et nécessaire pour composer. Bon il faut une autre chose pour composer c'est l'oreille musicale. Alors l'oreille musicale il y a deux oreilles musicales il y a l'oreille musicale relative et il y a l'oreille musicale absolue l'oreille musicale absolue à chaque fois quand je fais une conférence sur la musique on lève la main pour me demander ce que c'était. Alors l'oreille musicale absolue c'est capable moi je n'ai pas l'oreille musicale j'ai un fils qui a l'oreille musicale mais pas moi absolue c'est à dire que quand on entend un bruit on dit c'est un ré bémol ou c'est un do dièse ou quoi on sait à quoi c'est dû c'est une petite modification de la région de perception dans l'hémifère gauche le planum temporal des gens qui ont l'oreille absolue est plus grand et ça c'est prouvé par des psychologues allemands qu'on fait le travail là dessus c'est une particularité anatomique au départ mais il y a beaucoup de musiciens qui n'ont pas l'oreille absolue il y en a d'autres qui ont l'oreille absolue qui ne sont pas du tout devenus des musiciens professionnels alors en plus de ça comme qualité pour faire il faut être capable de relier tout ça ensemble et de composer une mélodie bon alors maintenant on en arrive pourquoi est-ce que la musique est agréable et il y a une phrase admirable de Claude Debussy dans Monsieur Croche la musique le but de la musique est de faire plaisir ça c'est magnifique comme phrase c'est une simplicité déconcertante mais le but de la musique c'est de faire plaisir c'est pas d'embêter d'embêter les gens c'est de leur faire plaisir alors quand vous entendez certaines musiques des compositeurs que je ne citerai pas mais qui sont de très grands compositeurs on se demande si c'est pour faire plaisir vous entendez une note vous avez le temps d'aller vous laver les mains vous entendez la deuxième en revenant je ne sais pas moi je vous dirais que je ne veux citer personne mais des plus grands actuels vivants mais ça ne me touche vraiment pas alors ça fait plaisir comment à mon avis la musique elle nous fait plaisir de deux façons elle nous donne des émotions d'une part mais deuxièmement elle nous fait plaisir intellectuellement aussi il n'y a pas que les émotions et alors j'ai étudié parce que je fais un bouquin qui s'appelle la musique à tel un sens et bien j'ai étudié je me suis plongé sur le problème des émotions musicales j'étais un peu déçu parce qu'il n'y a pas un centre des émotions musicales les émotions c'est des manifestations du corps on parlait tout à l'heure très bien du corps et de la pensée les émotions c'est une manifestation corporelle et dans la musique on peut avoir des frissons on peut avoir des émotions corporelles à l'occasion de facteurs déclenchants alors c'est exactement les émotions musicales c'est la même chose que les émotions d'autres ordres les émotions affectives les émotions amoureuses les émotions esthétiques tout ça sont les mêmes nous avons nous avons tendance actuellement de façon abusive à opposer tout ce qui est organisme et tout ce qui est psychologique c'est une erreur considérable le cerveau a des fonctions et des endroits où tout ce qui est affectif et tout ce qui est psychologique est fixé on n'a pas d'un côté un cerveau qui est comme un ordinateur et puis de l'autre l'affectivité qui est une espèce de truc vaporeux qu'on n'y comprend rien et tout ça pas du tout tout ça ça ne fait qu'un ce que je vous ai montré le cerveau de Papès et le circuit de Papès c'est aussi le cerveau des émotions les émotions dans le cerveau elles sont localisées dans des endroits précis si on est croyant on pourrait dire que le créateur nous a créés pour avoir des émotions avec tout le matériel dans notre cerveau qui se trouve à ça c'est pas du tout c'est pas du tout un organique les émotions ça fait partie de toute notre personnalité alors qu'actuellement il y a une scission complète entre le psychologique et l'organique qui n'a pas de sens comme dit le professeur Cambier c'est le même cerveau pour tout ça voilà c'est ce qu'il faut retenir et surtout lutter sur cette dichotomie avec d'un côté ce qui est affectif et de l'autre côté ce qui est organique c'est ridicule alors à côté des émotions il y a des hormones qui y jouent il y a l'ocytocine et puis il y a la dopamine qui est l'hormone de la récompense des émotions et puis il y a des noyaux dont le noyau amygdalien qui est situé dans le lobe temporal mais il n'y a pas que des émotions il y a un plaisir à l'écoute de la musique plaisir intellectuel plaisir historique de retrouver ce qu'on a entendu et si le style est comme ci aussi ou comme cela et la musique a-t-elle un sens alors c'est là-dessus que je suis actuellement en train de travailler la musique a-t-elle un sens bon il faut dire que pour moi oui la musique a toujours un sens contrairement à ce qu'on dit la musique a toujours un sens mais ce sens n'est pas toujours clair il n'est pas toujours clair il est clair dans certains cas la musique vocale la musique d'opéra la musique religieuse la musique de la veinerie la musique militaire la musique des cloches la musique tout ça ça a un sens on fait de la musique pour donner un sens puis à côté de ça il y a de la musique sur laquelle on se casse les dents et Mozart en particulier une sonate de Mozart une sonate de Mozart quel sens a-t-elle ? et c'est là-dessus qu'il faut s'interroger sur le mot sens il faut dire que Mozart il composait comme on écrivait une lettre alors il pouvait très bien être triste comme un bonnet de nuit puis dire mais il faut que je fasse à une sonate aujourd'hui parce qu'il fallait qu'il vive aussi alors donc il vivait de sa musique il le composait mais c'était pas nécessairement ce qu'il pensait explicitement c'est pas ce qu'il pensait mais c'était ça pouvait être utilitaire ou bien il pouvait faire une oeuvre pour enseigner à jouer c'était une oeuvre pédagogique voyez-vous mais alors après jusqu'à Beethoven on ne parlait jamais de soi c'était très mal vu un musicien n'aurait jamais décrit ses états d'âme c'est à partir de Beethoven que Beethoven a considéré que la musique pouvait exprimer les états d'âme alors la question qui se pose que je vais maintenant aborder est-ce que est-ce que Mozart a exprimé ses états d'âme oui pour moi il les a exprimés mais pas de façon explicite vous savez on disait le moi est haïssable Pascal a dit le moi est haïssable il faut pas jamais du temps de Mozart on aurait raconté ses histoires en musique et même pas non plus en littérature moi je compare souvent un grand poète français c'est Jean Racine Jean Racine quand il a écrit Phèdre il a décrit les émotions de Phèdre c'était extraordinaire mais au fond s'il les a décrites si bien c'est pourquoi c'est parce qu'il les avait lui-même éprouvés sans doute mais il n'aurait jamais dit c'est moi qui fais ce qui pense ça c'est moi qui ai vécu on aurait dit mais il est tout à fait mal élevé cet individu il a de nous parler de lui-même comme ça il a mis ça dans la bouche de Phèdre ou dans la bouche d'Andromach mais ça n'est pas explicite tandis que chez les romantiques c'est non seulement devenu explicite mais c'est devenu une façon d'être de raconter aux autres tout ce qu'on pense tout ce qu'on rêve mais du temps de Mozart pas du tout alors si bien qu'on peut arriver maintenant au terme de cet exposé qu'est-ce qui fait le génie de Mozart et bien je pense que c'est vraiment très semblable de mettre un abord du génie de Mozart dans une diapositive c'est grotesque je vous en excuse vis-à-vis vis-à-vis de l'auteur vis-à-vis du compositeur bon alors la créativité la créativité la créativité et bien c'est l'idée bien sûr mais c'est surtout l'extraordinaire mémoire ça j'insiste là-dessus sur l'extraordinaire capacité mnésique de mémoire mnésique de musique de Mozart il avait une idée musicale il se la rappelait le lendemain elle s'organisait dans sa tête c'est donc différent de l'improvisation c'est tout à fait la création musicale est différente de l'improvisation c'était je crois le seul créateur capable d'écrire très vite spontanément des œuvres parfaites sans brouillon sans brouillon vous savez quand il est mort sa femme Constance qui n'était pas du tout critiquable on aura raconté des histoires sur elle lamentables comme on a fait un film complètement invraisemblable sur Mozart Amadeus c'est peut-être un très bon film mais c'est une horreur sur Mozart bon et bien la femme de Mozart elle avait des textes à vendre et vendait les partitions de son mari et les acheteurs disaient oui mais madame ça c'est très bien mais où est-ce qu'est l'original de ça elle disait c'est ça l'original il n'y a pas une rature mais non il n'y a pas une rature il ne faisait jamais de rature il écrivait directement une symphonie comme ça comme on fait une lettre et donc la différence avec Beethoven qui travaillait beaucoup beaucoup sur ses partitions il les remaniait et tout ça constamment alors le style c'est ce qu'il fait en somme l'agrément le style de Mozart est toujours changeant et inventif c'est une nouveauté perpétuelle quand on apprend des sons de Mozart on découvre des choses rythmiques absolument extraordinaire ça change tout le temps et ça donne toujours ça donne toujours une impression de vie c'est ça c'est ça ça donne une impression de vie quand vous quand vous entendez du Mozart quand vous travaillez du Mozart vous avez toujours l'impression que vous êtes dans la vie comme si j'ai mis là il est dynamogénique dynamogénique c'est à dire qu'il engendre il engendre de la force dynamo c'est la force il engendre de la force et il crée des émotions et puis alors évidemment c'est sa quantité il a fait 800 œuvres en français 800 œuvres de Mozart et ses qualités d'homme de théâtre et ses qualités d'homme de théâtre il montrait alors là il a vraiment taillé dans le rock parce qu'on disait toujours au théâtre c'est la musique qui accompagne le livret et bien il a dit pas du tout à l'occasion de l'enlèvement il a dit maintenant ce sera pas comme ça c'est moi qui dirige l'enlèvement au serail et bien il a modifié tout pour que ce soit la musique qui soit là et que ce soit lui qui commande et qui veuille imposer dont Juan c'est extraordinaire parce que c'est une œuvre créée comme il aurait pu créer un meuble comme il aurait pu créer un roman c'est travailler c'est organiser pour que ce soit la musique qui soit au premier rang alors voilà pour terminer un clin d'œil je m'excuse de me citer c'est la dernière phrase du livre Le cerveau de Mozart excusez-moi sans vouloir jamais nous parler de lui-même c'est vrai jamais Mozart et dans les lettres il ne parlait pas de lui-même non plus il ne parlait pas de lui-même il était très pudique et je dois dire en passant qu'on a aussi écrit des horreurs il y a un livre qui s'appelle Mystérieux Mozart que je ne vous recommande pas du tout et j'ai été j'ai été en direct à la radio la personne qui m'interviewait me ramenait tout le temps sur les 6 lettres qu'il a écrites quand il avait 18 ans à sa cousine qui n'était pas un modèle de vertu lui non plus avant de se marier n'était pas un modèle de vertu alors qu'il l'était après et elle revenait toujours sur les lettres scatologiques de Mozart je lui ai dit mais enfin on était en direct je lui ai dit est-ce que c'est ça qui vous intéresse dans Mozart alors évidemment ça faisait bien de parler de ça donc il ne nous parle pas de lui-même c'est toujours de lui qu'il nous parle ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand vous entendez du Haydn vous dites c'est bien c'est superbe c'est intéressant mais vous n'avez jamais cette impression de vie cette impression de vie c'est-à-dire que dès que vous entendez du Mozart si vous êtes un peu musicien vous dites ça c'est de Mozart et alors je dis c'est toujours de lui-même qu'il nous parle implicitement voilà ce qu'il faut dire pas explicitement implicitement et chacun en écoutant sa musique reconnaît dans ses échanges singuliers ses propres sentiments ses propres émotions je vous remercie de votre attention merci 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 à Bernard Lechevalier pour cette magnifique cette magnifique présentation à la fois brillante et passionnée et pour nous avoir permis un peu de pénétrer dans le mécanisme neuropsychologique de la création musicale applaudissements 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 applaudissements